... Pascal, on est à Québec. Aujourd'hui, on va faire découvrir votre entreprise avec vos associés. Ça s'appelle Dialogue Insight. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Dialogue Insight, en fait, c'est une entreprise de technologie qui est ici basée à Québec. On a un bureau aussi à Montréal et à Toronto. En fait, ce qu'on développe, c'est tous des outils pour aider nos clients à mieux communiquer avec leur clientèle parce qu'on a besoin de développer cette proximité-là avec nos clients pour pouvoir avoir plus de ventes, pour pouvoir générer plus de revenus. Donc nous, ce qu'on développe, c'est une technologie qui leur permet autant de récupérer des données sur leurs clients que de communiquer, d'envoyer des courriels qui sont personnalisés. Je vous rassure, on n'est pas dans le spam. On est vraiment dans des bases de données avec la permission. Les gens doivent donner leur permission pour qu'on communique avec eux. Si on revient dans le temps, ça fait quand même plusieurs années que l'entreprise existe. Comment ça a commencé? Ça a commencé en 99, en fait. Mon conjoint, Alain Marceau, à cette époque-là, était dans le domaine de l'assurance, du placement financier. Il voulait communiquer avec sa clientèle. Donc il a engagé Pascal Jolin, qui est encore notre associé maintenant, et ils ont développé ensemble une solution. Au bout d'un an, moi, je suis arrivée, je suis en congé de maternité. Je suis arrivée, puis j'ai dit, bon, on a quand même un produit qui est commercialisable. Donc on a engagé des gens, des consultants, pour nous aider à monter un plan d'affaires. Et à partir de là, on a commencé à faire la commercialisation. Qu'est-ce qui vous démarque dans le marché? Parce qu'il y en a beaucoup de services, de possibilités. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? En fait, il y a deux choses, il y a deux éléments. C'est que nous, on a toujours, toujours misé sur le service à la clientèle. Donc pour nous, avoir des gens qui répondent au téléphone, qui sont là. Parce que quand on veut envoyer une communication à nos clients, des fois, ça peut être une communication urgente. Par exemple, je ferme ou il est arrivé un dégât d'eau. Donc il faut qu'on ait une proximité avec nos clients, puis qu'on soit disponible en tout temps. Donc ça, c'est un des éléments. Et l'autre, c'est, on est une plateforme, mais très, très adaptable. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des petits clients, autant qu'on peut avoir des très, très grands clients. Donc on s'adapte vraiment, on est très flexibles. Quels genres d'entreprises font affaire avec vous? Oh, c'est toutes les types d'entreprises. Quand vous dites petit, c'est travail autonome, des entreprises? Oui, oui, on a des gens qui font des conférences qui sont deux, trois employés. On a des gens, autant on va travailler avec Desjardins, avec Métro, on fait les communications pour Métro. CA Québec, ça fait 15 ans qu'on travaille avec CA Québec. Québec Loisirs également, c'était nos premiers utilisateurs en 2001, déjà, vraiment un utilisateur qui utilisait notre plateforme. Donc c'est très, très varié. On a 300 clients, la majorité au Québec. On fait quand même aussi des affaires dans le reste du Canada. Et on a des revendeurs en Russie où on fait énormément d'endroits, parce que les bases de données, en Russie, on parle de 5 millions, 6 millions de bases de données. Ici au Québec, on se retrouve avec des clients avec 500 000, 1 million. C'est quand même des grosses bases de données pour ici au Québec. Pascal, quelle est votre plus grande fierté dans l'entreprise? Ma fierté, puis je le dis toujours, c'est de voir l'évolution des employés avec lesquels je travaille. J'ai des gens qui travaillent avec nous, ça fait 10 ans qu'ils travaillent avec nous. Ils sont rentrés ici, ils finissaient l'école. Maintenant, ils vont aller, ils vont avoir des enfants, s'acheter une maison. C'est de voir la progression des gens, de pouvoir participer à ce développement-là des gens, mais aussi de pouvoir dire, bien, j'ai créé quelque chose qui fonctionne et qui permet de faire vivre plusieurs familles. Ça, c'est vraiment pour moi ma satisfaction. Et vous avez envie encore de créer des emplois. Vous êtes toujours en recrutement constamment. Oui, tout à fait. On est 40 présentement. On recherche toujours activement des développeurs, des intégrateurs, des gestionnaires de projets, donc dans tous les pôles, parce qu'on est vraiment en croissance. On était 7 il y a quelques années. Maintenant, on est, comme je dis, une quarantaine. Donc, on veut vraiment évoluer encore plus dans les prochaines années. Pascal, quels sont les avantages de votre plateforme pour les entreprises? Bien, comme je disais tout à l'heure, les gens peuvent utiliser la plateforme pour envoyer des courriels. Les courriels, ça peut être pour envoyer une alerte. On permet aussi d'envoyer des SMS. Ça peut être également pour organiser des activités, récupérer des gens qui veulent s'abonner à des activités. On a des outils pour faire la gestion d'activités sur le Web. On a également des outils de sondage, de concours. Donc, les gens vont utiliser notre plateforme, oui, pour envoyer du courriel, mais aussi pour automatiser, parce qu'on sait que, bien, probablement, vous en recevez aussi, là, des messages que vous dites, OK, c'est le fun, je reçois quelque chose. Je me suis inscrit une journée après, je reçois quelque chose, cinq jours après. Dans le fond, rester dans la tête des gens sans voir les ressources. Donc, on fait aussi ce qu'on appelle du marketing automatisé. Et beaucoup au niveau du e-commerce, ce qu'on appelle, dans le fond, le commerce en ligne, de permettre à nos clients d'envoyer des courriels pour emmener les gens à leur site Web pour faire des ventes, justement, sur leur site Web. Et c'est prouvé. J'ai de mes clients qui me disent, quand ils font un envoi, c'est automatique. Dans le fond, la quantité de vente en ligne va augmenter de façon fulgurante. Et il faut dire aux gens, les rassurer avec la fameuse loi de courriel. Tout est légal, tout est là. Vous encadrez, de toute façon, vos clients? Exactement. Puis on est la seule plateforme, en fait, canadienne, maintenant, qui a vraiment ce qu'on appelle un centre de consentement. Dans le fond, les gens n'ont pas besoin de se tracasser. La technologie va gérer pour eux tous les consentements. Est-ce qu'ils ont le droit de communiquer avec quelqu'un? Oui, non. Que ce soit des consentements, ce que nous, on appelle, implicites. Parce que maintenant, vous avez le droit de communiquer avec quelqu'un si la personne est rentrée en contact avec vous ou ses clients, même si vous ne lui demandez pas sa permission. Donc, tous les types de consentements sont gérés via notre plateforme. Et je sens que pour Dialogue Insight, c'est loin déterminé. Il y a des projets d'avenir? Oui, oui, il y a des projets d'avenir. En fait, on est déjà, dans le fond, comme on dit, en Russie. On vise le reste du Canada, défoncer un peu plus le marché du Canada. Et aussi, on veut aller sur le marché américain dans les prochaines années. Bien entendu, pour ça, il faut continuer à développer la plateforme. Donc, on a vraiment une stratégie de développement de technologies très agressive pour les prochains mois, les prochaines années. Et tout ça à partir de Québec? Tout ça à partir de Québec. C'est génial. Votre site Internet pour vous rejoindre, c'est quoi? C'est www.dialogueinsight.com Excellent. Merci beaucoup, Pascal. Sous-titrage Société Radio-Canada